Pourquoi les refuges sont aussi pleins de chiens? C'est simple, c'est que le processus d'adoption, souvent, n'est pas bien fait. Quand on regarde pour faire un gros investissement, comme une maison ou une auto, on regarde nos besoins, on regarde les spécifications de ce qu'on veut acheter, avant de dire « OK, je suis prêt à l'acheter, à faire l'achat ». Mais pourquoi on ne fait pas ça pour un chien? Parce qu'un chien, oui, on n'aurait pas un aussi gros investissement financier, quoique si on adopte le mauvais chien, ça peut finir par coûter très cher de coach en comportement et ou de vétérinaire, mais ça va être un investissement qui va demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Parce que l'animal, on va l'avoir pour plus ou moins dix ans. Donc, on veut s'assurer que l'animal qu'on va adopter, que ce soit le bon animal. Sinon, ce qui arrive présentement, c'est que « Oh, ce n'est pas le bon animal, il s'en va faire un refuge, un autre famille, un autre refuge ». Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que l'animal que tu vas adopter convient à tes besoins et que ton environnement convient à ses besoins. Et tout ça, à l'aide de coach et de professionnel, on analyse la demande d'adoption pour regarder si « Oh, OK, ça convient ou non ». Et si tu es refusé pour le premier animal à qui tu as fait ta demande, il n'y a aucun problème, on veut que tu refasses une autre demande. Parce que parfois, il y a un chien, 20 demandes d'adoption, c'est sûr qu'il y a juste une personne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 19 autres personnes qui ne sont pas bonnes à adopter un animal. C'est juste que pour cet animal-là, on a trouvé l'environnement idéal. Et c'est ça qu'on fait. On trouve l'environnement idéal pour s'assurer d'avoir une alliance idéale entre un chien et un environnement. Donc, si tu es activement à la recherche d'un chien, je t'invite à t'inscrire en notre infolet. Parce que tu vas recevoir à toutes les semaines les animaux qu'on a à l'adoption. Puis, tu vas pouvoir justement faire une demande d'adoption. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que tu as rempli le formulaire pour faire une demande d'adoption, tu n'as pas besoin de le remplir parce qu'on a déjà toutes les informations. Donc, tu as juste besoin de nous recontacter pour dire « Hey, j'aimerais réappliquer pour tel animal ou tel animal ». Donc, inscris-toi à notre infolet. En plus, quand tu vas t'inscrire à l'infolet, tu vas recevoir un petit document bonus qui va te permettre de commencer ta réflexion par rapport à ton environnement et quelles sont les spécifications que tu voudrais regarder pour adopter tel ou tel chien. Donc, je te remercie et bienvenue dans la famille Les Filles de Moustachu, solution animale.